bienvenue dans une page à la fois un podcast consacré à la narration graphique en bande dessinée aujourd'hui la deuxième de trois vidéos à propos de j.h williams 3 un dessinateur et scénariste connu pour sa volonté de travailler avec le découpage et les éléments décoratifs après une vidéo à propos des premières années de carrière de williams 3 nous arrivons à la série qui a consacré son talent sur un scénario d'alanne moore prometteur était un mélange de fantastique de mythologie de folklore d'histoires de super héros et de traités philosophiques williams 3 il ya déployé une narration riche et complexe souvent avec des doubles pages comme nous allons le voir les premiers numéros publié en 1999 incluent déjà des doubles pages avec des découpages denses comme dans cet exemple les quatre premières cases constituent une seule séquence la troisième case entraîne le regard vers la droite de la case suivante grâce à une bulle bien placée dont l'appendice provient de la troisième case cette quatrième case est centrée sur la gueule du loup en pleine poursuite williams 3 la dessine comme une entité presque séparée pour obtenir un effet maximal la deuxième séquence de cette double page est composée d'un paysage découpé en six cases qui suivent la fuite d'un des personnages principaux les deux séquences utilisent très efficacement l'horizontalité de la double page de deux façons très différentes cette double page est construite suivant une symétrie verticale voilà un exemple d'une forme qui suit la fonction puisque cette double page dépeint la rencontre entre le personnage principal et un mage qui deviendra à la fois un ami et un adversaire remarquez la présence du symbole rond un élément décoratif significatif souvent utilisé par williams 3 les deux personnages en haut à droite et à gauche sont dessinés par dessus les cases principales l'effet créé d'une réalité plus élevée que la nôtre est d'ailleurs une idée centrale de la série voici un type différent de narration en double page avec un seul décor principal et une utilisation affirmée de la perspective montrant les personnages traversant le pont les inserts ne constitue pas une deuxième séquence mais illustre les sentiments exprimés par le personnage principal la verticalité de ces inserts contraste fortement avec la direction principale du décor de la gauche vers la droite le 11e numéro se distingue des précédents toutes les pages sont sur le côté elles offrent un cadre avec un taux horizontal plus élevé de 1,5 au lieu des 1,3 des doubles pages habituelles la première partie de cette page suit une perspective de la gauche vers la droite alors que la deuxième partie revient vers la gauche suivant une perspective plus forte la dernière partie est horizontale et amène jusqu'au grand écran qui présente une chaîne d'actualité dans son information cette page demande aussi aux lecteurs d'y passer un certain temps grâce au découpage le 12e numéro est encore plus particulier toutes les pages se combinent pour former une seule et longue séquence talent parchemin comme vous pouvez le voir sur ces trois pages voici une vidéo du numéro entier qui suit plusieurs films narratifs on y voit promettea voyageant à travers le tarot tout en discutant avec les serpents de son caducée une série d'anagrammes de son nom se déroule en même temps et de sa naissance jusqu'à sa mort un autre personnage raconte une histoire différente la variété des styles et le soin apporté à la cohérence de l'ensemble sont vraiment impressionnant un changement de rythme maintenant avec cette double page issue du numéro suivant il n'y a pas beaucoup de découpage comme celui ci dans la série avec une seule scène sans case incluse le fait qu'elle soit silencieuse la rend d'autant plus rare la direction principale de la perspective qui suit les personnages féminins est joliment complétée par la direction verticale du personnage masculin qui verse de l'eau revenons à l'utilisation des cases avec cette double page le 14e numéro est presque entièrement découpé de cette façon les cases rectangulaires placées par dessus un arrière-plan étalé sur la double page flotte sur les pages créant ainsi un rythme détendu adapté à la discussion entre le personnage principal et diverses personnes décédées l'un des découpages les plus frappant de la série suit une bande de meubius la moyenne est efficace de représenter une boucle fermée infinie la bande est un objet en deux dimensions qui ne peut être représenté qu'en trois dimensions elle ne peut être aplati cette propriété s'accorde bien avec des idées exprimées dans cette série qui joue beaucoup sur les divers niveaux de réalité nommé d'après le mathématicien du 19e siècle qu'il a inventé la bande est depuis longtemps un objet artistique par exemple dans ce dessin de mc et cher datant de 1964 la boucle est ici manifestée par la forme de la bande par le placement des bulles dont certaines sont à l'envers et par le texte lui-même à la fin d'une boucle si le mot fin est permis le texte dit comment ça marche au fait alors qu'au début le texte est je n'en sais rien et une impression de déjà vu est mentionné avant que tout ne se reproduise encore et encore dans le même numéro cette double page semble plus simple avec ses cases bien régulières une astuce de découpage qui se voit mieux dans la version papier est utilisée remarquez les cases incomplètes sur la gauche de la page si on les retire les deux pages sont divisées exactement sur les bords des cases ce qui entraîne que dans une version papier le lecteur pourrait se demander s'il doit lire de cette façon page de gauche en premier puis page de droite de cette façon ligne par ligne mais il manque un morceau sur cette double page si nous le replaçons les deux pages sont divisées juste avant la fin des deuxièmes cases entières dans ce cas aucune hésitation possible cette double page doit être lu ligne par ligne il est peut-être exagéré de parler d'astuces mais il s'agit tout de même d'une solution intelligente voici un autre exemple de boucle fermée les rayons du soleil servent de bord de cases les découpages jouent le rôle d'une métaphore exprimée par l'un des personnages tout tourne encore et encore les planètes en orbite autour du soleil comme les parties de nous qu'elle représente autour de notre moi central comme je l'ai déjà remarqué prometta est une série remplie de philosophie heureusement la narration et le dessin sont à la hauteur voici un découpage très différent où les personnages voyagent à travers un arrière plan commun remarquez les rares bandes blanches bien droite qui guide l'oeil du lecteur et être celui ci à suivre le texte dense malgré l'absence de cases ce numéro contient une impressionnante séquence racontée en double page les personnages sont en train de quitter les niveaux de réalité plus élevés et la direction de lecture principale et vers le bas à droite cette direction est conservée durant toute la séquence avec une inclinaison de plus en plus marquée au fur et à mesure que les personnages traversent les espaces métaphoriques vers notre quotidien prosaïque un superbe exemple de narration qui crée un fort sentiment d'émerveillement trois numéros plus tard l'opposé d'un sentiment d'émerveillement est évoqué le découpage régulier basé sur une grille trois par trois ainsi que la monotonie des couleurs qui constituent bien sûr une importante partie de l'expérience de lecture participe de la représentation d'un monde réel et du quotidien dont je parlais tout cela rappelle fortement watchmen un autre comique écrit par l'amour est dessiné par dave gibbons qui mit en vedette la grille trois par trois dans cette série le monde réel et le fantastique cohabitait également quoique avec des conséquences bien plus sombres dans le numéro suivant les pages dessinées suivant ce découpage plus ouvert certes transition entre le monde réel et le monde fantastique de promettea qui émerge avec des résultats explosifs cette double page inclut à la fois des cases rectangulaires de la réalité et le design décoratif assigné aux séquences fantastiques je passe quelques numéros pour terminer cette vidéo sur le dernier numéro de la série les 32 pages de ce numéro ressemble peu ou prou à celle ci qui fait partie d'un poster composé de la moitié des pages l'autre moitié s'assemble pour former un deuxième poster je me demande combien de lecteurs de 2005 ont acheté deux exemplaires ou plus de ce numéro pour pouvoir fabriquer les deux posters à la fois la série prometteur s'est conclue comme elle a commencé et continuer sur des tours de force narratifs qui m'éballissent encore presque deux décennies plus tard les 32 numéros de promettea ont été repris en album dans de multiples formats la plus récente version est une série de trois albums cartonnés publié en 2019 en français la version de 2020 est également en trois volumes merci d'avoir regardé cette vidéo la troisième et dernière vidéo consacrée au travail de jh williams 3 couvrira les années qui ont suivi promettea avec entre autres sans manover char et écolans